Au commencement, il n'y avait rien. Le noir total. L'immensité de l'espace. Puis vint une lueur. Un espoir. Un nuage moléculaire explosant dans l'espace, créant un système solaire et donnant naissance à une planète, la Terre. Les années passèrent. La vie prit racine. Des cellules, des bactéries, des plantes, des mammifères. De l'anaquière des animaux majestueux, des êtres toujours plus complexes. Et tout s'enchaîna très vite, toujours plus loin, toujours plus haut. Toujours plus fort ! Rien ne semblait pouvoir stopper l'expansion de l'humanité. La domestication du feu, l'électricité, le nucléaire, la conquête spatiale. Bientôt, on découvrait les premières ruines protéennes sur Mars. Les relais cosmodésiques. La citadelle que l'on n'était plus seul dans l'univers. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Tout ça, tous ces changements. Toute cette évolution pour en arriver là, à ce moment précis, pour qu'un homme, à Montpellier, lançant son stream, saluant ses abonnés... Mon gars, les combustions de Shepard ! Ah, c'était incroyable ! Mais je dois avouer que le muzzle flash, il est un peu... Rip Kaidan encore ? Mais non, Ka... J'ai mal ! Eh ben alors, Kaidan ! Eh ben alors ! On tient pas debout ! Kaidan, ça va pas fort ! Pouf, Kaidan ! Comme disait un collègue, les ennuis, c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Je suis prêt à partir en mission dès que vous voulez, Shepard. Je vais voir ce que je peux faire au batterie de bois. Ok, Garus. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Je me souviens pas du tout de ce personnage. Vous n'avez pas confiance en Illus. Illus ? Je n'aime pas les Thuriens, de manière générale. C'est raciste, c'est ouf. Robert a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis, quand les Thuriens ont t'attard. Ah là, j'ai déjà entendu les papys parler comme ça. Cette famille, les Allemands, moi, de vous, là ! On va se calmer ! Ok, va falloir se réveiller, les potes. Allô ? Ils sont déjà mourus ! Oh, ça va être dur ! Bon, vous réveillez, les potes ? Allez, Garus ! Allez, on se réveille ! Ah si, les lois, c'est enfurtif ! Ouais, ouais, enfurtif, enfurtif ! C'est quoi, ce... Je vais tout faire du reste. C'était quoi, ce... J'en fais marre des j'ai... Des gémissements des enfers ! Allez, Garus ! Garus ? Putain de merde ! Garus ! On prétend aussi que vous seriez à la poursuite d'un spectre renégat appelé Saren. Non mais là, par contre, je vais te la fermer, moi ! Ça fait quoi ? J'en ai assez de vos sous-entendus. Quoi ? Putain ! Espèce de connard ! Oh, la gigabaine qu'on lui a mis, mon gars ! Vite ! Le plat ! J'ai fait un plat ! La pâteuse, là. Oula, James, mollo ! Mollo, James, mollo ! Non mais... Oula ! Qu'est-ce que j'ai... What the fuck ? Mais putain ! Mais pourquoi ça dure aussi longtemps ? Accrochez-vous. J'espère que ça en valait le coup. C'était ultra gênant ! Et ma question de Tessia. Bien, vous avez ouvert ce message. À vrai dire, ce n'est pas le commandant militaire de Tessia. Elles sont occupées à sauver ce qu'il reste de la planète. Vous n'êtes pas aussi faible que je le pensais. Mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais. Je suis méchant. Mais surtout, même si vous avez fait de votre mieux, ça n'a pas suffi à m'arrêter. Et maintenant, une planète toute entière se meurt à cause de votre échec. La légende de Shepard mériterait d'être rééquite en espérant être là pour le chapitre final. Celui qui se termine sur votre mort. Je suis la méchante. Oh, putain. Oh, regardez comme il est. Oh, il est beau, lui. Oh, il est beau. Est-ce qu'il va retomber un jour ou pas ? Il est parti si haut ! Il ne retombera jamais ! Putain, brex, il est au cache. Il s'en bat les pouilles. Ah, il a bien joué, il redonne. Posez cette question. Oh là, ça arrive sur moi, ça, je reconnais, ça, c'est la merde. Je suis en mission. J'ai une mission à accomplir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'en fous. Hein ? Je m'en fous. Cette pièce est désormais pacifiée. Des voisins sont passés hier pour se plaindre du bruit. Ah, je connais ça. J'ai mis leur cadavre dans l'incinérateur. Dis-moi que c'est une blague. Au secours ! Donc là, on doit... Oh, les yeux ! Oh là, mes yeux ! Je suis complètement buggy. Merci, Tali. J'étais fier de servir avec vous. Ça a un peu ruiné l'émotion de la scène. Allez, à la zone d'extraction. Ça fait une heure qu'ils m'attendent, je suis trop con. C'est où la zone d'extraction ? C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Au secours. Attendez-moi. Oui, je sais. La mort nulle. Voilà. Ah, il n'y a plus d'ambiance sonar. C'est terrible. Si vous voulez, je vous fais l'ébrutage. Je vous fais l'ébrutage. Piu-piu. Euh... Piu-piu-piu-piu. Piu-piu-piu. Piu-piu. On va arrêter tout de suite. Buu. Voilà, je range mon arme. Brrra, tapez-piu-piu. Oh. 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 Qui... Oh. Yeah. T'empêche, l'armure, elle a des reflets si beaux. C'est bien, ok. Non, arrêtez. Putain. Arrêtez. Arrêtez maintenant. Non, c'est les singularités où les ennemis font. Ah. Ah. J'ai mal. C'était pour apprécier ces souffrances, les potes. Nous sommes seuls. Nous le savons tous. C'était d'aspectarse-le. En passant, ils n'avaient jamais aidé. Et de sûr, ils ne l'auraient pas fait maintenant. Quoi ? Un peu confus. Un peu confus. Des fois, des fois, ça lui arrive quand il se sent chaud. C'est italien, ça, non ? Alors du coup, attends, je veux tester ses autres spells. Il fait de la breakdance, lui. Il fait de la breakdance. Mais qu'est-ce que c'est que ce footballeur italien, là ? What the fuck ? Ah, les poissons. Ah, d'ailleurs, vous allez être contents. Les poissons. Ah, merde. J'avais racheté des poissons. J'avais racheté des poissons. Et ils sont remorts. Pourtant, j'avais fait un effort pour vous. J'avais racheté des poissons. Commandant, à quoi jouez-vous ? Quoi ? Vous nous faites un rapport juste pour le plaisir de couper la conversation ? Ouais. Tout à fait. Ça fait du bien, pas vrai ? Je vais me faire radier. Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Ok, Marine. Ce n'est pas du racisme. J'ai un ami. Déjà, quand tu commences une phrase par « Ce n'est pas du racisme ». Ah, j'espère que tu t'es accroché, Ashley, en tout cas. Tu ne peux pas croire qu'Ache y soit resté. Comment on a pu la laisser là-bas ? Elle était trop de droite, bro. On a un vaisseau de sang du centre. On est sur l'USS Bayrou. Intéressant. Je vais y réfléchir. Merci, capitaine. Ça me bute. Je vais réfléchir. Le mec qui se retourne en un instant, c'est génial. Ah, donc en gros, ses clones étaient verts. Et elle, en fait, oula. Qu'est-ce qui... Oula. Ça va. Euh... Allô ? Ça va ? T'es sûr que ça... Ça n'a pas l'air d'aller. Ça va ? Je crois que les séquelles, ce n'est pas que la pigmentation. Comment s'appelle ce stream ? Où je suis ? Que fais-je ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je me suis fait mon rider à moi. J'ai essayé de le faire un peu me ressembler. Bon, c'est raté. C'est raté, il a le charisme d'un beignet. Soyez prêts. Je suis moche. J'ai l'air vieux. Je suis si vieux, en vrai ? Non, je n'ai pas l'air si vieux. J'ai changé le prénom de mon rider. Ouais, je l'ai changé le prénom de mon rider. Il s'appelle Aled Rider. J'ai vu que le père s'appelait Alec Rider. Du coup, je me suis appelé Aled Rider. J'avais pas d'idée. OK ? Au secours, Rider. On avance à l'aveugle, là. Qui a des cheveux sur le fond ? En vérité, ça n'existe pas. Pour qu'on perde pas espoir. Mais non, vous voilà. C'est absolument terrible comme il est gâché, quoi. Il est tellement gâché dans Mandromeda, quoi. Ouais, Avina a plus d'âme que ce PMG. Non, mais on est d'accord, c'est... Et pourtant, tu vois, il y a... C'est ainsi que se termine... Voilà. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Aled Rider. Fils d'Alec Rider. Le père est mort très tôt. Le fils a suivi peu de temps après. Mais c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'aventure Mass Effect Andromeda sur cette mort terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501